Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuce, Matéa le Séjour, une chaîne où je vous partage ma passion de jeunesse. A 37 ans j'ai tout quitté après 20 années d'attente et me voici ici sur le parc naturel régional d'Emilevache en Corrèze et je vous propose de vous accueillir à la fois en séjour pêche donc cabane studio appartement mais également sur sept étangs de pêche sur un modèle carpodrome donc une belle population de carpe, deux tiers de miroir, un tiers de commune. Vous voyez c'est le matin levé du soleil et en cette belle journée qui s'annonce, ça fait plaisir parce que l'été a vraiment été vraiment vraiment pas terrible on va dire ça comme ça. Déjà s'il y avait eu du soleil c'était une chose mais en plus il faisait froid, pas de soleil et froid donc était pas terrible. Là on attaque septembre, on est le 1er septembre, mercredi et on va se faire une nouvelle vidéo comment installer une station de pêche six pieds. C'est plutôt intéressant surtout quand vous voyez où je suis là donc il y a carrément un mètre de différence entre le bord de l'étang juste là et le haut de la digue et pour bien s'installer là dessus c'est plutôt galère. Et on a depuis quelques années, une bonne vingtaine d'années maintenant, des stations multipliées qui sont apparues. Donc entre les années 90-2000 c'était les plateaux où on se baladait avec un plateau. Avant bien sûr il y avait les caisses toutes simples quatre pieds. Ensuite on a eu les plateaux donc les pontons à transporter et régler son ponton pour mettre la caisse par dessus. Et maintenant depuis bien 15-20 années là on a des stations modules complètes. Donc je vais pas venir sur les marques des stations pour le moment. On y reviendra plus tard dans des futures playlists et puis du test de matériel. Mais par exemple moi j'ai cette station et on va en parler. Comment installer efficacement une station six pieds ? Pour moi j'ai tellement tellement pêché depuis des années que je pars sur une logique de commencer par les pieds arrière en stabilité. Donc bien sûr l'intérêt de ces stations de pêche en six pieds. Donc vous avez des diamètres différents de pieds soit du 25 soit du 36. Ce modèle là est un diamètre en 25. Et bien l'intérêt c'est de placer tout son matos dessus. Vous voyez là par exemple c'est tout le matériel. Donc lors de l'installation je l'enlève. C'est beaucoup plus léger et ça permet d'avoir moins mal au dos. Ensuite sur ces stations on va avoir de multiples supports. Bien sûr support de canne, support de bourriche. Vous allez avoir votre support à déboîter pour placer votre canne ou vos embouts de canne lorsque vous démonchez votre canne. Support parapluie, support feeder, support anglaise, etc. Plein de supports. Le plateau bien sûr pour mettre tous nos zèches ou nos accessoires. Donc c'est plutôt super pratique. Et on y va avec l'essentiel de cette vidéo comment installer une caisse, une station de pêche six pieds. Eh bien moi je me mets systématiquement derrière la caisse pour commencer et je vais régler mes deux pieds arrière au plus haut, au plus haut, enfin avec le moins de marche possible. Hop pour qu'il soit vraiment un ras. Bien sûr même hauteur à gauche et à droite. Et une fois que ça c'est fait, je vais bien poser ma caisse à l'arrière sans m'occuper des autres pieds pour le moment. Donc voilà il y a une petite pente à l'arrière donc je règle celui à l'arrière pour faire la différence. Et maintenant sur pas mal de stations vous avez un niveau. Parce que vraiment l'intérêt pour bien installer sa station de pêche, c'est de la mettre parfaitement à niveau. Plus elle est à niveau, plus vous allez être droit, plus vous êtes droit, plus vous pêchez efficacement parce que vous n'avez pas mal au dos. En feeder et à langue anglaise, on a un peu moins le cas comme on a avec des cannes lancées, on a peu de poids à porter. Mais en canne au cou, donc pêche au cou, emboîtement à longue distance, il y a vraiment intérêt que la station soit vraiment super droite, nickel. Donc voilà, j'ai fini les pieds arrière et maintenant j'ai plus qu'à conserver ce niveau impeccable en jouant sur les autres pieds. Donc souvent j'installe directement les deux pieds de devant. Je fais une préinstallation sur les deux pieds de devant. Ensuite je règle parfaitement mes pieds du milieu et je refignole à la fin avec mes pieds de devant tout simplement. Vous voyez la pente est quand même vraiment conséquente à ce niveau là sur ce poste sur cette digue et je vais me retrouver à pêcher parfaitement droit sur ma caisse. Les pieds arrière ont été mis, vous avez vu, je viens de mettre les deux pieds avant. Maintenant je stabilise bien les pieds intermédiaires. Donc souvent vous avez une double, un double système à l'intérieur de votre pied. Vous avez le pied principal et un autre système réglable en dessous pour avoir deux fois plus de hauteur. Là on a un super intérêt avec ces caisses et une installation parfaite en canaux ou en rivière. Souvent il y a des rivières qui sont difficilement accessibles donc pas forcément facile de s'installer. Et voilà vous avez vu comment installer parfaitement une station de pêche six pieds. C'est devenu super stable donc souvent en fignolage je reprends encore les pieds devant. Là je vois que c'est parfait, nickel, il n'y a pas besoin. Et bien je vais vous dire à demain pour une prochaine vidéo. Dans la vidéo de demain je pense que je vous propose comment s'installer très rapidement pour une pêche au cou. Donc on va se faire une pêche au cou toute simple dans deux jours. Et là je vous propose une installation ultra rapide. Donc vous allez voir comment je m'installe au niveau donc de la caisse, des accessoires, des accessoires sur le plateau. La ligne que j'ai choisi pour cette pêche de manière toute simple. L'idée c'est vraiment de se faire une pêche très très simple. J'y vais maintenant et je vous mets la vidéo demain. Puis vidéo de pêche après demain. Comme ça, ça fait trois petites vidéos. C'est super cool. Merci de continuer de partager toutes les vidéos de cette chaîne PAMS sur ce Carpodrome. Vous avez toutes les infos sur carpodrome.fr et la chaîne se met vraiment très très bien en route. C'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Faites de vos rêves votre vie et à demain pour une nouvelle vidéo. Comment s'installer de manière très simple pour une pêche au cou. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !